Mes chers anciens, Tout ce dont on a besoin pour introniser Chibozho comme roi est là. Et comme vous le savez tous, le mercredi a été choisi comme les jours de l'intronisation. La seule chose qui nous reste maintenant est l'arrivée de Kamalo, le prêtre en chef. Il n'est pas au parfum de la date du couronnement. Oui, il est parfaitement au courant. Je pense qu'il ne va pas nous déçus. Non, 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 jamais. Je crois que ça tourne à autre chose. S'il vous plaît. Ce n'est pas drôle. Je dois être sûr de tous les détails. Je ne veux pas du tout d'histoire. Je veux que tout se passe bien. Que je sois couronné roi. Et ce roi me sera un joie. Cela me rappelle. Je veux savoir le genre de musicien que vous avez invité pour le couronnement. Oui, j'ai besoin d'une qualité supérieure. Tu sais ce que je t'ai dit, père. Quand j'étais à Lagos. Mes amis, mes partenaire d'affaires viendront de tous les coins du monde. Donc, j'ai besoin de vrais musiciens. Pas de ces trucs du village. Tu as dit ça, mon fils. Mais nous avons aussi des meilleurs musiciens dans la région. Les préférés de Oumoko. Quoi ? Au Guiné-Wa-Nyo-Chan. Izuku, le grand magicien. Le grand magicien. Ils vont tous produire lors du couronnement. Ok. On aura aussi certains jeunes et... Certaines jeunes filles qui aiment bien sûr en plus. L'événement. Sinon, je veux que tout soit bien organisé. Je suis désolé. Ça ne sera pas nécessaire. Arrêtez le complot. C'est plus nécessaire. C'est revenu. Juste un mois. Merci heureusement. Ça fait juste un mois que mon père est mort. Ça fait juste un mois que mon père est mort, mère. Et tu soutiens déjà ces hommes à couronner mon frère et cousin Chibuzo comme roi. Florence, veux-tu la fermer ? Tais-toi. Vraiment ? Ferme-la. C'est tout ce que tu as à dire, mère. Ferme-la. À quoi est-ce que tu t'attendais ? À quoi est-ce que tu t'attendais ? Le peuple avait besoin d'un roi et tu étais introuvable. Alors Chibuzo était disponible. Quand les désirés étaient indisponibles, les disponibles deviennent les désirés. Est-ce que tu l'écoutes ? Donc, pour cette raison, ils vont prendre ce qui m'appartient et le donner à une autre personne. Florence, arrête. Non, sérieusement, arrête. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Quand père était mourant, je t'ai appelé. Je t'ai supplié de rentrer et tu avais refusé. Maintenant qu'il est mort, trois semaines après sa mort. Te voilà. Cherchons un signe qui blâmait pour ton incapacité. S'il te plaît. Bien. Même si j'essaie de m'expliquer d'ici jusqu'à demain, vous n'allez pas comprendre. Mais très bientôt, vous allez comprendre. Copain, allons prendre un peu d'air. Amara, hein ? Hein ? Pourquoi tu m'as caché cela ? Non, non, non. Ne me demande pas de me calmer. Je ne suis pas content. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Prince Lawrence rentre ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Mais comment j'allais le savoir ? Hein ? Personne ne le savait. Même pas la reine ou soit la princesse. Hein ? Nous l'avions juste pu descendre majestueusement de sa voiture avec son ami. Comment j'allais le savoir ? S'il te plaît, je dois te laisser. Comment j'étais censée le savoir ? Pourquoi en ce moment où je suis à un pas de devenir roi ? Pourquoi ce stupide garçon et doréto ? Pourquoi ? Fils, calme-toi. Tu peux être toujours roi. Ne te décourage pas. Quand bien le Prince Lawrence est revenu, tu peux être toujours roi. Mais de quoi parlais-tu, père ? De quoi parlais-tu ? On a déjà menti aux gens que le Prince Lawrence est un drogué. Le gars que tu as vu aujourd'hui a l'air de quelqu'un qui est drogué. C'est évident qu'il va bien. Envoyer sa réaction. Et il est censé être l'héritier du trône, le vrai. Alors, où est-ce que moi je me situe ? Fils, ces anciens ont déjà dépensé ton argent. Ouais, l'argent qu'ils ne seront jamais capables de retourner. Et ces anciens sont les mêmes personnes qui doivent te couronner roi. Donc, détends-toi et sois à l'aise. Tu as toutes les opportunités de devenir le roi. Ouais. On verra bien. Mon cher, si j'ai bien compris, tu veux succéder à ton père. Et il y a une autre personne qui s'intéresse au trône, n'est-ce pas ? Et le pire est que ma mère croise les bras et regarde quelqu'un prendre ce qui m'appartient de droit. Vraiment, ça n'a pas de sens. Regarde. Un autre homme est en train de prendre ma gloire et ma mère ne dit rien à ce sujet. Écoute, laisse-moi te dire une chose. C'est toi qui as le dernier mot. C'est ta volonté qui sera faite. Si tu dis non, alors ça sera non. Personne ne peut te ravir ton héritage. Personne. Tu es le pédale. As-tu oublié ? Pédale. Définitivement. Personne ne peut jamais me priver de ce qui m'appartient. Pédale. Je te crois. C'est ton droit. Alors le jeu vient juste de commencer. Donc, je suis prêt à jouer ce jeu. Je te fais confiance. Pédale. Ma princesse, d'où viens-tu ? Je t'ai cherché partout, mais je ne t'ai pas trouvé. Laisse-moi me répéter. Dis-moi, d'où viens-tu ? Je suis désolée, ma princesse. Je... On m'avait informé que ma soeur Neka, son enfant unique, était malade. Alors j'étais obligée d'aller le voir. Il est très malade, ma princesse. Oh, désolée. Laisse tomber. Dis-moi, comment il va maintenant ? Je ne sais vraiment pas, parce que j'ai laissé le docteur en train de le traiter. Oh, excuse-moi. Ma princesse, je crois que je dois aller à l'intérieur. Voulez-vous que je vous aide avec quelque chose ? Non, pas du tout. Tu peux t'en aller. Merci beaucoup, ma princesse. Ok. Fais-moi si tu veux des besoins de quoi que ce soit. T'inquiète, ça va aller. C'est dommage que prince Lawrence ait de retour deux jours avant mon couronnement. Alors, que pensez-vous ? Tchubozo, on n'y paie rien. L'héritier valable du trône est de retour. Il a énormément le droit de succéder à son père. Ok, tu as raison. Tu as raison. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que j'ai dépensé beaucoup pour vous. Juste pour que vous me souteniez dans mon projet de devenir roi. En fait, je me rappelle du montant total. 800 000 n'era. Donc, si vous pouvez me retourner demain très tôt le matin, je vais me retirer et tuer ce rêve de devenir roi. Le même message va à Négen Omtie. Négen Omtie. Négen Omtie. Le même message va à vous trois. Écoutez, retournez-moi mon argent demain matin. Je dois avoir mon argent demain matin à la première heure. ou retournez-moi tout ce que je vous ai donné. Chaque centime. Et je vais me retirer. Et Prince Laurence deviendra roi. Mbano Chiboso, il ne faut pas qu'on en arrive là. N'est-ce pas les anciens ? Oui. C'est toi que nous connaissons tous. À part ça, il y a un grand manque de considération et de respect de la part de Prince Laurence. Concernant les trônes, tu vas être notre roi. Et Chendo, tu as totalement raison. Voyez-vous, Ndi Chéé. On dit toujours que le démon que tu connais est mieux qu'un âge que tu ignores. D'ailleurs, si Prince Laurence avait une considération pour le trône, il devrait être ici depuis longtemps avant que son père ne meure. Alors, de quoi parlons-nous ? Chiboso et la réponse. Chiboso. 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 Tu vas me retirer demain matin. Ah, non, 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 non. Non. Chiboso. 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 Prince Laurence n'a pas de respect pour le trône. Et voilà. Il ne peut pas être roi. C'est toi qu'on connaît. Ça, c'est clair. Tu devrais y penser, Chiboso. Il a totalement raison. Ce prince n'a aucun respect pour le trône. Ashingo, n'a y a Kati Goya. Aya Kati Goya. Chiboso. Tu seras notre roi. Chiboso. C'est toi et personne d'autre. Chima. Ah, Nansou. Tu es en train de balayer. Ouais. Comment va tout le monde? Ah, tout le monde va bien. Seulement que je suis seul à la maison. Chima. Oui. Sais-tu vraiment que les dieux savent comment protéger les leurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Le prince Lorraine s'est rentré deux jours avant le couronnement pour prendre ce qui lui revient de droit. Nansou. Pourquoi t'intéresses-tu en le fait que Lorraine s'asseye sur ce trône comme un roi alors qu'il ne fait aucune preuve de sérieux envers le trône? Qu'est-ce que tu veux dire par du sérieux? Pourquoi? Le défunt roi était son père et il est le fils. Qu'est-ce que tu attends de lui? Hein? Laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu ne veux pas que Chibuzo, le fils d'Onou, devienne le roi? Très simple. Ok, vas-y. Tu vois, le trône de ce royaume d'Abaniquet n'est pas quelque chose que quelqu'un peut utiliser comme dans la politique. Hein? Pour faire la campagne sur un trône qui n'est pas sien. Et beaucoup de nos jeunes ont perdu leur vie ce jour-là. N'est-ce pas un signe que les dieux l'ont rejeté? En tout cas, je dois avouer que tu as prouvé un point là-bas. Mais, sais-tu que jusqu'à présent, rien n'a été encore fait au sujet du massacre? Non, le sais-tu? Ça, c'est un sujet pour un autre jour. Ok, non. Oui, c'est ça. Et tu es ici disant du n'importe quoi. Oh, tu m'arrêtes tout ça. J'ai très faim, mec. Ah, comment tu le vois? Je suis en train de balayer. C'est après le balayage que j'irai faire la cuisine. Jude, le fait de n'avoir rien dit concernant cela ne veut pas forcément dire qu'il a oublié. Toi et moi savons très bien qu'il sait que c'était toi qui l'avais attaqué et massacré tous ces jeunes. Oui. Mais chéri, je crois que tu étais d'accord avec mon aller faire la paix avec lui. Oh, non. Non, ça, ce n'est pas la chose qu'il faut faire. Mon expérience dans la politique, j'ai appris que garder un ami dans les moments difficiles, dans des circonstances pareilles et plus que toutes les sortes d'amitié que tu peux avoir. Le prince Lawrence est de retour pour reprendre le trône de son père. Et toi et moi savons très bien qu'il ne peut pas reculer là-dessus. Fais quelque chose. C'est le moment de lui montrer l'amour. Donne-lui un soutien de solidarité. Un soutien de solidarité. Mais ça ne doit pas être maintenant. Oui. Trouve ce moment. Trouve ce moment. Sauve-le. Et montre-lui la considération. Ok ? Chérie. Chérie. Je n'aime pas ce que tu veux faire là. S'il te plaît, je t'en prie. Va faire la paix avec lui. Ça ne va rien faire. Ça ne va même pas te changer. Tel que je ne le dis pas maintenant. Trouve ce moment, ok ? Trouve ce moment. Oui, frérot. Salut. Tu m'as demandé. Oh oui. Tout d'abord, je veux m'excuser d'avoir... essayé de prendre ton trône. J'aurais dû attendre les aînés de te consulter d'abord avant de prendre une telle décision. Désolé. Ça va. Excuse acceptée. Je veux dire, le pouvoir est si doux. Seuls quelques hommes ayant de grands esprits peuvent le rejeter lorsqu'il est présenté au nez. Donc je comprends. Je vais toujours être au roi. Je suis allé trop loin. J'ai pris beaucoup d'engagement. Je ne peux plus retourner en arrière. Bien, ce sont tes engagements et non miens. Tu ne peux pas être roi. Tu n'es jamais destiné à être roi. Donc enlève cette pensée de ta grosse tête. Cousin. Je vais te payer pour ça. N'ose pas t'asseoir devant moi pour insulter le trône de mon feu père. L'ancien trône du royaume d'Abba Mickey et non celui de ton père. Je te donnerai 10 millions d'honneur à pour te retirer en ma faveur. Ah, vraiment toi là. Je te donnerai 10 millions d'honneur à pour que... Est-ce que 10 millions d'honneur à pour acheter mon bracelet ? Non, non, non. Regarde ça. Ça peut l'acheter. Est-ce que 10 millions d'honneur à pour acheter mon collier ? Non, qu'est-ce que 10 millions d'honneur à pour acheter pour la cause de Dieu ? Peut-être un jouet moins cher. Ça peut même m'acheter un paire de chaussures. Hein ? Et tu oses me dire... Maintenant, écoute. Tu vois, je suis une personne très gentille. Je sais que d'une manière ou d'une autre, tu aurais dépensé de l'argent sur ces stupisants qui te soutiennent. Pour cette raison, je vais te donner 50 millions d'honneur à pour couvrir tes pertes. Mais je te conseillerai, enlève ce rêve. Ce rêve de chien de ta pensée. Je te dis, ce cours que vous êtes en train de planifier ne va jamais réussir. Mon conseil. Jamais. Il fallait voir. Hein ? Tu aurais dû voir comment Tchibozo était audacieux et très sûr de lui-même. Tu connais aussi mon frère, non ? Il était bien préparé. Hein ? Tu veux dire Laurence le naïf de l'autre fois ? Alors ça, c'est une surprise. Mon Dieu. Il fallait voir la façon dont il a confronté Tchibozo. Hein ? J'aurais souhaité que papa soit en vie pour voir l'homme qu'il est devenu. Il serait tellement fier de lui. Il l'est. Crois-moi. Crois-moi ce que je te dis, que Laurence a appris cette confidence chez lui. Et aussi sa façon. Il est devenu aussi très beau. N'importe quelle fille peut se tuer pour lui. Mais tu sais que vous avez toujours été des amis, avant même son voyage. Vous pouvez rester toujours une nue. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire ? Même si tu ne me le dis pas, je pouvais voir comment tu le regardais ce jour-là, pendant qu'il buvait avec ses amis. Oh mon Dieu ! C'est vrai ? Bien sûr que oui. Oh ! Jane, tu es mon amie. Crois-moi, je t'aime beaucoup. En ce qui me concerne, je peux te recommander à lui, à n'importe quel moment, n'importe quelle chose. Oh, merci énormément. Merci. Oh, je suis très contente. Votre Majesté, tout le respect vous revient. Malgré que le Prince Laurence ait des retours au palais, nous, les conseils des anciens, avons décidé de porter notre choix sur Chiboso. Exactement. Et non, un prince alcoolique qui a même refusé de revenir prendre soin de son père mourant. Exactement. Exactement. Votre Majesté, il est dit qu'à partir de l'odeur d'une nourriture, tu peux déjà savoir s'il s'agit de quoi. Et le comportement de notre prince n'est pas le comportement d'un roi. Prince Laurence a échoué dans son devoir de prendre soin de son père mourant. Alors comment, dites-moi, comment un homme pareil pourra prendre soin de ce grand royaume ? C'est pas possible. Non, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ton problème ? Mais sérieusement, quel est votre problème exactement ? Tout le monde a le droit de parler ici, ok ? Tout le monde est libre. Votre Majesté, nous devons assurer le bon sens dans ce royaume. C'est de ça qu'il s'agit. Parle au Prince Laurence. Fais le démissionner pour le choix du peuple. Oh non, ça ne va pas arriver. Pas dans ce royaume. Ça n'arrivera pas. Regarde, regarde. Ça n'arrivera pas. Est-ce que tu écoutes ce qu'il est en train de dire ? Ce que vous racontez n'a pas de sens. Le choix des humains n'est pas pareil avec celui des dieux. Les dieux n'ont jamais choisi. Tchibozon comme les leurs. L'héritier valable du trône est de retour, alors on doit les couronner. Ça ne peut jamais arriver. Ça ne peut jamais arriver. Tchibozon, mon fils, est le choix du pire. Alors il doit s'asseoir sur ce trône. Bon, c'est lui notre choix. Rien d'autre. Il qu'est, mais il qu'est tué. C'est lui notre choix. Pourquoi vous vous agitez ? C'est lui qu'on a choisi. On le verra alors. Il faut lui parler. On le verra alors. Le coq porte une couronne d'ignorance. Et dans sa folie, il veut défier le faucon pour un combat. Ono, tu es en train de tenter les dieux. C'est toi plutôt qui veut tromper les gens. Exactement. Comment pouvez-vous vous jouer de nous ainsi ? Franchement. C'est lui notre Ono et il s'y a lui de décider. C'est Tchibozon ou personne. Qui est-tu pour le déclare ? Vous l'aimez ou pas ? Vous deux là, dites-moi. C'est quoi votre problème vous deux là ? Hé toi, c'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Vous l'aimez ou pas ? Le choix est déjà fait. Ça ne va jamais arriver dans ce royaume. Le choix est déjà fait. Le choix est déjà fait. N'importe quoi. C'est quoi ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Toi là Tu es tenu tête si vide Je te l'ai dit Je te dis que tu ne peux jamais être un roi Tu n'es pas apte à prendre ce qui est mien Jamais Même le gardien du palais Tu ne peux jamais être Ce n'est plus du tout le temps pour les anciens Ou le temps des mauvaises Vous n'avez que deux secondes Que tout le monde s'en aille A bozo Tu es bozo Je t'avais dit Quand un enfant essaie de jouer l'adulte Il va se surestumer Mais seulement il va commettre beaucoup d'erreurs Et voilà maintenant où tes erreurs t'ont amené Bouge avant que je ne te brise la cervelle Je dis bouge On ne va jamais le permettre Je t'avais dit Il ne peut pas voir ses trônes Que si tu le décides Si tu dis non Il ne l'aura jamais Pédale Je te fais confiance Pédale Mais Tout ceci Ne serait pas arrivé Si tu avais tes propres gardes avec toi Souviens-toi Je t'avais demandé De me permettre d'aller avec toi Écoute fils Écoute Lorenz a tiré le premier la ligne du combat Et voici le temps De lui donner la pièce de sa monnaie Telle qu'il nous l'a fait Parce que quand la tortue pense que sa peau est trop forte La tortue la vit dans une grande illusion Il faut juste que la peau lui soit enlevée Et lui reconnaîtra sa place dans sa vie Fils Trouve un renfort Tu dois t'asseoir sur ce trône Akachi Me voici Va chercher les gars Il est temps de payer ce bâtard Ce qu'il mérite Entendu boss Fils Tu ne vas pas le confronter Les gens ne vont pas l'aimer Allons-y avec prudence Peu importe Salut Prince Laurence Désolé j'ai raté tes appels Je ne t'ai pas avec mon téléphone Quand tu avais appelé J'ai appris ce qui s'est passé au palais Alors je voulais t'encourager Tu vous as un profiteur Il ne peut jamais me faire du mal Tu as cette grande confidence en toi Mais tu dois beaucoup faire attention Bien sûr Bien sûr Merci de t'en soucier en tout cas Je dois partir maintenant Je ne comprends pas Tu Veux me dire que Cette conversation te dérange Allo Allo N'importe quoi Oh mon dieu Salut Salut votre majesté Viens 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 un peu Merci ça c'est bien Bonne position Allons-y C'est Maintenant viens une autre position Comme ça Oui Comme ça Oui Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Dieu J'avais une joie sans limite Quand j'ai appris que le prince Lawrence Avait interrompu l'intronisation Ok Sais-tu C'est maintenant que je vois la vérité Dans ce que tu disais Oh Parce que Kamalu Le grand prêtre Avait rejeté Tchubuzo Pour qu'il devienne roi C'est-tu ce que cela veut dire Ils l'ont mis à côté Et ils sont allés chercher Okende Pour officier l'intronisation Hey Exactement Exactement Tchubuzo ne peut pas être notre roi Il ne mérite pas d'être notre roi Quant à moi Peu importe qui ça soit sur le trône Parce que ça ne va mettre aucune différence Vous savez pourquoi Ils sont tous les mêmes Oh ouais Tu vois c'est ça le problème avec notre pays Quand il est le temps des élections Ils ne sortent pas pour aller voter celui qu'ils veulent Et quand le gouvernement va commencer à faire ce que bon lui semble Ils vont se retourner et donner tout le blâme au gouvernement Hein Pourquoi tu les blâmes ? Es-tu sorti pour voter ? Non So Ceci est entièrement différent Ceci est entièrement différent Maintenant laisse-moi te dire quelque chose Même si tu vas pour voter Ton vote peut ne pas être finalement compté Alors je me demande Pourquoi perdre mon temps pour aller voter Sachant que mon vote ne sera pas compté ? C'est mieux de rester à la maison et me reposer Tu peux avoir raison Il faut quand même voter L'important est de voter d'abord Man c'est pas facile hein Tu aimes bien nous parler ainsi Donc c'est toi l'exemple parfait ici Mon prince ne vous inquiétez pas Elle est maintenant stable Êtes-vous sûr ? Oui mon prince Ok Donc s'il y a un problème S'il vous plaît N'hésitez pas à m'appeler au téléphone Vous pouvez même envoyer quelqu'un au palais D'accord mon prince Ok bien Merci Je suis très désolé Très très désolé Frérot Je pense que les jours à venir Ne seront pas tranquilles pour toi Quelqu'un a essayé de te descendre Bon ça sera comme d'hab Parce qu'on contrôle les jours et la nuit Tu dois te préparer Sous-titres par Jérémy Diaz Allez Lorès Reviens Arrêtez-les Arrêtez-les Connais-tu Chez Chibouzo ? Oui Très bien Vite amène-moi là-bas Lorès Il est là-bas Chibouzo ? Chibouzo ? Chibouzo ? Tu as finalement montré à quel point tu es déspéré à t'assoir sur le trône de mon père Mais je ne vais jamais te le permettre Je crois que tu m'as bien entendu Si quelque chose lui arrive A bon ententeur salut Fils De quelle fille parlait-il parlait-il ? De quelle fille parlait-il ? Qu'est-ce que tu as fait que je t'ai défendu de fer ? Je n'ai aucune idée Je ne sais pas de quoi il parle Elle fut attaquée aujourd'hui Par un homme armé Boss, tout ça a l'air très étrange Lui et son ami Ont essayé de s'échapper Mais la fille qui était avec eux S'est fait tirer Donc je crois qu'ils pensent que c'est vous qui avez ordonné cela Je n'ai commandité aucune attaque Et je ne peux pas le faire sans t'informer, tu le sais Oui, je sais Si ce n'était pas toi Alors qu'il a fait Sous-titrage ST' 501 Non, viens t'asseoir, non ? Dois-je venir te prendre ? T'es toujours comme ça Mets-toi là-bas Mets-toi Tu sais quoi bébé ? Ça me fait du bien Ça te fait du bien Tu sais, j'ai envie du massage Oui, j'en ai envie Regarde Il bouge Sérieux Vraiment C'est comme si ce sont des jumeaux Des jumeaux Garçons, garçons Non, non, non Juste un Un seul garçon Oui Un garçon Un garçon très fort Un garçon très fort C'est un garçon Quelle fille ? Ça sera alors une fille C'est un garçon Regarde ses pieds Regarde ses pieds C'est un garçon Prends de quoi ? Tu es enceinte Je te donne Attends Akaji Je ne sais pas comment tu vas le faire Mais je veux que tu cherches à savoir Qui essaye de tuer le prince Cherche-moi cette information Avant la fin de la journée Qui que soit cette personne Elle ne sera pas épargnée Si quelqu'un doit tuer le prince Cette personne doit être moi Pour toutes les insultes Que j'ai reçues de lui Donc, cherchez à connaître cette personne En effet, moi savoir Avant la fin de la journée L'une des choses Qui avait tué ton père Était le regret Il regrettait De t'avoir envoyé À l'étranger pour étudier Il était déjà très malade Quand il avait appris À propos de ton addiction À la drogue Il était très abattu La nouvelle avait brisé Ton père ainsi que moi Et pour ça On essayait de t'atteindre Mais sans succès Tu veux dire Quand vous avez dit Que je suis un toxicoman Oui Et je suis sûre Que tout le monde Dans ce royaume Est au courant Et cela pourrait être La raison Pour laquelle Ils ont choisi Chibosu comme roi Mon fils S'il te plaît Tu sais que Chibosu et son père Sont très dangereux Ils sont prêts À faire n'importe quoi S'il te plaît Je veux que tu puisses L'air laisser le trône Ta vie est plus importante À mes yeux Que ses trônes Je t'en prie mon fils Je te demande De rester en vie Pour moi S'il te plaît Bien sûr mère Je vais demeurer vivant Et rien ne va m'arriver Même devant Dieu Je pense que c'est Ce qui me porte Quant à ce qui concerne La rupture de communication Je te l'avais dit avant Ce n'était pas de mon pouvoir De faire ça D'accord J'avais obtenu ce contrat Un contrat offshore Ok Tu sais comment ça se passe En offshore C'est-à-dire Pas de communication Il n'y a rien C'est ça C'est ce qui s'était passé Ce n'était pas de ma volonté Donc ce que fait Chibuzo Il est clair Qu'il ne fait que Se tromper lui-même Parce que le trône De mon père Ne va jamais quitter Cette maison C'est mon droit Dénès Donc il ne fait Que se tromper lui-même Il ne va jamais sentir L'odeur du trône Je ne vais pas Le laisser faire ça Je ne vais jamais Le laisser faire ça Mon fils S'il te plaît Tu sais comment Ils sont méchants Tu sais comment Chibuzo et son père S'il te plaît Son cruel Donne-leur le trône Je ne veux pas Que tu meurs Tu es tout ce que j'ai Mère je reste Écoute Écoute Mère Tu n'as rien A t'inquiéter Ne panique pas Sois forte Il n'y a rien A t'inquiéter Boss Celui-ci est l'un des gangsters Qui était parti Pour l'opération Parle maintenant Dis la vérité Dis lui Qui t'avait envoyé Pour tuer le prince Je te le demande Une fois S'il refuse de parler Akashi Il faut la battre à mort Dis la vérité S'il vous plaît Ne me tuer pas C'est Chief Jude Qui m'a envoyé Chief Jude Amène-le Allez bouge 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 Jude Je t'ai pardonné Une fois Je ne te pardonnerai Plus jamais Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Mon prince! ... Où est-ce que tu vas? Bien, je sors un peu. Ça ne te concerne pas. Tu vas bien, j'espère. Est-ce que je peux venir avec vous? Ma soeur est à l'intérieur. Tu peux aller la rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, il ne voit pas tous ses corps ici. C'est parti. Je peux aller la rejoindre. Je peux aller la rejoindre. ... 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 Je vais la surveiller. Oui, il faut faire très attention avec elle. Observe ses pas. Je pense qu'il doit boire quelque chose. Qui est là? Au deux goûts, vous me cherchez. Oh oui. J'ai besoin que tu me fasses une liste de toutes les familles qui ont été touchées depuis que tout ceci a commencé. Chacune d'entre elles, j'ai besoin de leurs détails. Apporte-moi ça. Ne vous en faites pas. Vous les aurez dans deux jours. Dans deux jours? Oui. Fils, qu'est-ce que tu es en train de planifier? Je planifie de gagner le trône. Pour gagner le trône? Ça, c'est une bonne idée. Mais comment? Relax. Tu le sauras bientôt.